Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer 4 classiques en effets spéciaux super simples à reproduire et vous allez voir que même pour certains vous n'avez pas besoin de beaucoup matériel donc c'est parti ! On commence tout d'abord avec le doigt fendu alors celui-ci il est quand même assez impressionnant donc moi j'utilise de la wax, c'est une pâte à cicatrices ça vous pouvez en trouver dans certaines boutiques de farce à trappe ou tout simplement sur internet il vous suffit de prendre un tout petit bout de pâte et de bien bien la malaxer dans vos doigts pour qu'elle soit totalement molle pour bien sécuriser ma cicatrice, moi j'utilise de la colle à postiche que je vais mettre juste avant comme ça je suis certaine que ma cicatrice tienne bien et je vais venir positionner ma wax au bout de mon doigt alors là ce qui va être important c'est de bien fondre les bordures pour que ça se fonde complètement à votre peau donc moi je viens m'aider d'une petite spatule métallique mais vous, vous pouvez tout aussi bien le faire avec le dos d'une cuillère et voyez ce que je fais là, je viens faire une cicatrice vraiment droite pour que le niveau où c'est fendu soit vraiment droit je reprends un petit bout de wax et je fais la même chose de l'autre côté pour avoir cet effet de décalage donc je viens bien bien fondre les bords c'est l'étape qui vous prendra le plus de temps de bien fondre les bords et d'avoir cet endroit là qui est vraiment droit pour avoir l'effet vraiment d'une coupure nette et franche vous voyez là je viens bien faire une cicatrice bien bien droite et à la fin vous obtenez ça, une fois que vous avez bien fondu les bords et fait une cicatrice bien droite j'utilise ensuite du fond de teint pour venir teinter légèrement ma wax alors vous avez des wax qui sont teintés, moi la mienne elle est blanche du coup je viens la teinter avec du fond de teint et avec un petit pinceau très fin je vais venir mettre du rouge uniquement dans le sillon, dans la petite coupure vous pouvez prendre du rouge à lèvres tout simplement et après je vais venir ajouter un petit peu de noir pour donner un petit peu plus de profondeur donc vous, vous pouvez utiliser de l'eyeliner par exemple ensuite avec un petit pinceau blender je vais venir maquiller tout le pourtour de la cicatrice donc moi j'utilise des fards rouges et jaunes vous pouvez prendre des fards à paupières, jaunes, bleus et rouges ça marche tout aussi bien l'important c'est de bien venir fondre le bord après avec un petit pinceau je vais venir mettre du rouge encore une fois vous pouvez prendre du rouge à lèvres là je mets du rouge vraiment sur le contour de la cicatrice et après je passe au faux sang donc là je prends en premier du faux sang coagulé, un petit peu épais que je vais venir mettre avec un tout petit pinceau, vous voyez, uniquement dans le sillon et ensuite je passerai au faux sang liquide alors si vous n'avez pas de faux sang à la maison, ne vous inquiétez pas je vous ai fait une vidéo comment faire du faux sang allez checker ma chaîne, je vous ai mis en haut à droite de la vidéo le petit lien pour pouvoir faire du faux sang maison avec des produits que vous avez chez vous et voilà le résultat final qui est quand même super réaliste donc là j'ai utilisé la wax pour avoir un effet un petit peu professionnel mais vous allez voir que dans ce tuto, le tuto de la plaie ouverte vous pouvez utiliser des produits maison et là j'ai voulu utiliser des produits que vous avez dans votre cuisine pour que vous voyez qu'on peut faire des cicatrices même avec des produits qui ne sont pas professionnels donc là j'ai pris de l'eau, de la farine et de l'huile tout simplement et vous pouvez rajouter quelques gouttes de fond de teint alors on prend 2 cuillères de farine qu'on vient mélanger avec 1 cuillère d'eau et ensuite 1 cuillère d'huile on vient bien mélanger sa pâte jusqu'à temps d'obtenir une petite boule et ensuite on va ajouter quelques gouttes de fond de teint pour que ça soit accordé à la couleur de notre peau si vous n'avez pas de fond de teint, vous pouvez utiliser du chocolat en poudre pour teinter votre pâte après comme pour faire un gâteau à la maison on vient bien malaxer sa pâte jusqu'à temps d'obtenir la consistance souhaitée alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine ou un petit peu d'eau en fonction de votre pâte le résultat doit être comme ce que je vais vous montrer c'est à dire une pâte qui n'a plus du tout de grumeaux qui se travaille bien et qui ne colle absolument pas vous voyez le rendu doit être vraiment super souple ça doit être comme ça encore une fois pour sécuriser ma cicatrice je vais utiliser ma colle à postiche mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout aussi bien utiliser de la colle en bâton type UHU ça marchera aussi bien là je viens positionner ma pâte comme je le ferai avec la wax mais là on va vraiment avoir un petit peu plus de travail qu'avec une pâte professionnelle c'est à dire qu'il va falloir bien bien fondre les bordures et pour ça n'hésitez pas à humidifier légèrement vos doigts avec de l'huile pour vous faciliter la tâche et là on essaye de bien bien fondre les bordures au maximum alors c'est sûr vous n'aurez pas un résultat aussi professionnel qu'avec des produits professionnels mais franchement pour Halloween ça fera vraiment son effet et ça coûte vraiment rien du tout vous avez tous ces produits là chez vous donc c'est plutôt cool une fois que vous avez bien fondu les bordures vous venez prendre soit le dos d'une cuillère soit une petite spatule et vous venez faire votre plaie donc vous faites un trait plus ou moins ouvert en fonction de la cicatrice que vous voulez et comme pour le doigt fendu je viens maquiller ma cicatrice je mets du noir tout au fond pour la profondeur donc vous pouvez utiliser de l'eyeliner ensuite je mets du rouge sur le pourtour de ma cicatrice donc vous pouvez utiliser du rouge à lèvres et enfin je viens maquiller tout le contour de ma cicatrice avec du jaune, du bleu et du rouge vous pouvez aussi utiliser des fards à paupières pour Halloween ça fera vraiment l'affaire et voilà vous maquillez vraiment tout le pourtour de votre cicatrice puis je termine avec mon faux sang légèrement épais que je vais mettre à l'intérieur de ma cicatrice donc là je réouvre un petit peu ma cicatrice pour avoir une plaie un petit peu plus importante et après je vais badigeonner avec mon faux sang liquide donc souvenez-vous je vous ai fait une recette pour pouvoir faire du faux sang maison n'achetez pas exprès juste pour Halloween et vous voyez que même avec des produits maison on peut avoir un résultat qui est quand même réaliste même si c'est pas professionnel c'est quand même beaucoup réaliste ensuite on va faire l'ongle du zombie donc là c'est relativement simple à faire il vous faut juste des faux ongles moi je les ai acheté chez Klairs mais vous en avez à Leclerc il y en a un petit peu partout maintenant il vous suffit d'avoir un faux ongle adapté à la taille de votre doigt et moi je viens le couper pour qu'il soit de la même longueur que mes autres ongles je viens faire quelques fentes au bord libre de mon ongle pour qu'il soit vraiment fendu comme un effet d'ongle arraché donc ça il vous faut un ciseau vraiment un ciseau à ongles super fin vous voyez c'est des petits triangles que je viens découper sur le bord libre puis une fois que j'ai fait ça je vais venir coller mon ongle tout simplement avec la colle à faux ongles qui est fournie avec le petit kit et je viens le coller sur mon ongle puis je viens maquiller mon vrai ongle juste dessous le faux ongle vous voyez au niveau des coupures donc là je mets du noir pour apporter de la profondeur je viens faire la même chose sur le pourtour de l'ongle donc vraiment à la naissance de votre ongle entre la peau et l'ongle et après au doigt je viens mettre du fard rouge pour avoir un effet un petit peu ensanglanté en effet un petit peu de bleu de peau abîmée juste autour de l'ongle et un petit peu aussi au niveau de la capsule de l'ongle pour dissimuler un petit peu le côté blanc de la capsule donc comme d'habitude je viens finir avec mon faussant donc le coagulé à l'intérieur dans les plaies et je termine avec le faussant liquide alors un petit conseil pour retirer les faux ongles utilisez de l'acétone ça vous en trouvez en grande surface et ça sera beaucoup plus simple sinon vous risquez de vous faire mal en décollant la capsule vous mettez de l'acétone vous vous enroulez dans un petit papier aluminium pendant 20 minutes ça va faire une petite macération ça va faire une petite cocotte minute et ça sera beaucoup plus simple pour enlever votre faux ongle et enfin le dernier tuto c'est le tuto du doigt clouté vous aurez besoin exactement du même matériel à savoir des faux ongles mais il vous faudra juste un clou en plus des petits clous fins c'est ce qu'il y a de mieux avec une pince coupante pour pouvoir les couper en deux je prends mon clou et ma capsule et là je vais venir faire un trou au milieu de ma capsule ensuite je viens coller le faux ongle sur mon doigt directement avec le trou du coup qui se trouve au milieu de mon ongle au préalable j'ai coupé mon clou en deux avec une petite pince coupante et je vais venir mettre de la colle sur le bout vous voyez de mon clou et je vais venir le coller directement à l'intérieur du trou de mon faux ongle et vous allez voir ça va adhérer tout de suite si ça n'adhère pas tout de suite vous pouvez accélérer le temps de séchage avec un petit sèche-cheveux mais voilà moi ça a tenu tout de suite vous faites la même chose avec l'autre côté du clou vous mettez un tout petit point de colle vraiment pas beaucoup parce que là vous allez le coller directement sur votre peau alors essayez de le coller dans l'alignement et ensuite on vient teinter toute la capsule pour ne pas avoir la capsule blanche donc là je vais mettre du faux sang également je vais en mettre sur le clou pour que ce soit beaucoup plus réaliste et un tout petit peu dessous au niveau de la peau et on termine avec le faux sang liquide qu'on vient asperger tout autour vous voyez ça a été relativement simple et rapide à faire vous mettrez plus de temps à retirer la capsule de votre ongle finalement qu'à faire la cicatrice en elle-même voilà ces petits tutos sont terminés que ça vous a plu si c'est le cas je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner également ça me fera super plaisir je vous fais des gros bisous on se retrouve dans un prochain tuto des bisous ciao ciao